... Pouvoir courir et faire du vélo sans la circulation incessante des voitures sur la corniche, quand on est sportif à Marseille, ça laisse bien sûr rêveur. Et pourtant, certains sont contre. C'est le cas de Sabine Bernasconi, maire du 1er secteur, et du collectif de défense du Littoral 13, qui tous deux craignent une augmentation des embouteillages. La corniche semi-piétonne, c'est une image qui est belle. C'est quelque chose qui peut donner envie, parce que la corniche, on s'imagine s'y promener, au soleil en particulier, dans un espace apaisé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La corniche est une voie de circulation qui permet aux voitures de traverser Marseille. Il faudra peut-être tendre à cet objectif. Néanmoins, aujourd'hui, sans voie de contournement, ça paraît difficile de bloquer la circulation sur la corniche. Ça va embouteiller encore plus les touristes qui vont venir en vacances ici, qui ont l'habitude de venir sur la plage du Prophète, ou à la Pointe Rouge, ou ailleurs. Donc, ça n'arrange pas tout le monde, cette piétonnisation. Alors que d'autres sont pour, et c'est le cas du collectif Vélo en Ville, qui, depuis de nombreuses années, demande une semi-piétonnisation de la corniche les week-ends. Ça ne fera pas plus d'emboutillages, ça va les déplacer, peut-être. Et encore, le jour de la fête du vélo, qui a lieu sur la corniche précisément, avec seulement deux voies de voiture, il y a des riverains qui sont venus et qui disaient que ça circulait mieux que d'habitude, pour vous dire. Il y a une demande de la part des Marseillais d'avoir accès à la corniche pour les vélos, pour les piétons, pour que les gens puissent se déplacer tranquillement, en toute sécurité, sur la corniche et en profiter autrement que sur juste le trottoir. Ce projet, qui peut sembler difficilement réalisable, était pourtant présent sur le programme de l'ancienne mandature MPM. Nous avons contacté la majorité actuelle, emmenée par Guy Tessier, qui nous a répondu que ce dossier n'était absolument plus à l'ordre du jour. Alors vous, que pensez-vous d'une semi-piétonnisation de la corniche ? Citypost ouvre le débat et bien sûr, vos avis nous intéressent. N'hésitez pas à poster des commentaires sur citypost.fr.